C'est Flash, ça vous est présenté par Technola Bistar et Acadie Informatique. ESG, école supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Flash d'informations sur Actuel Média. Nous débutons ce Flash avec l'actualité nationale. L'un des principaux partis d'opposition, le Parina, a publié ce jury 4 novembre un mémorandum très critique envers la gestion des autorités de transition intitulée « Crise institutionnelle et sécuritaire. Comment sortir de l'impasse ? Comment préserver l'État ? » La parole de son président Tjab Lendrami, ancien ministre et figure de la scène politique malienne, est rare depuis le coup d'état militaire d'août 2020. Place à l'actualité sous-régionale. Au Niger, un DEU de 48 heures a été décrété sur toute l'étendue du territoire par les autorités nigériennes, après avoir confirmé ce jeudi 4 novembre la mort de 69 civils dans la région de Tilaberi, dans une embuscade djihadiste, survenue mardi 2 novembre. Parmi les victimes figurent le maire de Bani Bangu, dans le sud-ouest du Niger. Au Soudan, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est entretenu ce jeudi 4 novembre par téléphone avec le chef de l'armée soudanaise. Le général Abdel Fattah Al-Burhan l'exhorta à restaurer le gouvernement civil de transition, peu d'une semaine après le coup d'état. Il a appelé à la libération de dirigeants civils arrêtés, notamment le premier ministre Abdallah Handok, en résidence surveillée depuis le Pouche. Peu après le communiqué de l'ONU, le général a ordonné la libération des 4 ministres soudanais, d'après la télévision d'État. Nous clôturons ce flash avec l'actualité internationale. En France, le Parlement a adopté ce vendredi 5 novembre le projet de loi de vigilance sanitaire, qui permet notamment le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le vote de l'Assemblée nationale, qui valide les textes au nom des deux chambres après l'opposition du Sénat, a été acquis par 118 voix pour 89 contre une abstention. C'est tout pour ce flash d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et passez un très bon week-end en compagnie de Actuel Media. Ce flash vous a été présenté par Techno Labistar et Acadie Informatique. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers, de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Sous-titrage ST' 501